Musique Bien, les collectionneurs ne s'intéressent pas qu'aux objets liés au tabac. Voyons voir ce qu'il y a d'autre dans cette exposition, collection et céréales collectionneurs. Ah, des images à collectionner ! Et bien sûr, il y a panini ! Que ce soit en 2018 ou en 1987, le foot est présent. En 1961, en Italie, les frères Panini sont marchands de journaux à Modène. Ils décident de commercialiser des images à l'effigie des footballeurs dans le but de reconstituer les équipes du championnat dans un album. Les images ne sont plus des pubs, ni des images pédagogiques, mais des produits à part entière que l'on achète afin de les collectionner. Dans les années 1970, les vignettes deviennent autocollantes et le succès est international. En France, deux albums dédiés à ce sport sortent en 1976. Voilà pour le fin bricant. Pour le contenu, allons chercher un expert. Salut Jean-François, je viens de te parler foot et album Panini. J'ai commencé l'album en 1976, le premier album. Ce fut très dur parce qu'à l'époque, c'était l'équipe de Saint-Etienne. Comme les Verts étaient une grande, grande équipe, tout le monde gardait les images pour eux, même s'ils les avaient en double ou en triple. Jusqu'à la fin des albums et après, ils revendaient le prix d'une image. Ça valait à peu près le prix de 5 à 6 paquets. Que peux-tu me dire à propos du contenu de l'album 87 ? L'album 87 appartenait à M. François Royon, qui était né en 1979. Il avait 8 ans à l'époque. Il habitait à Saint-Supplice-de-la-Forêt. Et d'après les résultats sur l'album Panini, ça devait être un grand fervent supporter du Stade Rennais. Quels grands noms du foot sont présents ? On peut retrouver Méjacquet, qui était entraîneur à Bordeaux à l'époque. Le grand, grand entraîneur qui nous a fait gagner notre première Coupe du Monde. Puis il y a aussi des joueurs qui sont devenus des entraîneurs, comme Philippe Bergerot de Toulouse, ou Bernard Lama, qui est devenu une star au PSG et le gardien de but de l'équipe de France. On retrouve aussi Alain Jiresse, Jean-Pierre Papin, Jean-François Domergue, qui à l'époque jouaient à Marseille avec Joseph-Antoine Bell, le gardien camerounais. Il y a des clubs ou des joueurs de chez nous ? Oui, on retrouve le club doyen, le Havre, créé en 1872. Et dans les joueurs, on retrouve Martial Boudet, à un certain moment à jouer à Dieppe et est parti jouer à Amiens. Et on retrouve aussi Patrice Bozon, qui jouait à Laval et Reims, qui a fini sa carrière à Dieppe. Panini élargit rapidement ses domaines, répartis en deux groupes, les sports et le divertissement. Pour le divertissement, la sélection se fait par rapport à l'actualité et la mode. Saraké est un personnage évoluant dans un univers romantique et coloré, créé par Vivienne Kubos à la fin des années 1970. Cet univers a été très populaire dans les années 1980. Les enfants de 8 à 13 ans sont clairement visés par Panini. Mais que recherchent-ils en collectionnant ces images ? Quand as-tu commencé cette collection, Charlotte ? En 2018. Pourquoi ce thème ? Parce qu'à chaque fois qu'on achète l'album et les stickers, ça protège les animaux et ça offre quelques paniers aux chiens de la SPA. Comment obtiens-tu de nouveaux autocollants ? Je vais en acheter ou alors on en échange. Quelles difficultés rencontres-tu pour faire ta collection ? Il y a des cartes difficiles à trouver parce qu'ils sont très rares. Selon les psychologues, c'est entre 7 et 12 ans qu'apparaissent les premiers désirs de collection. Ils correspondent au besoin de rationaliser et de classer les éléments du monde extérieur afin de se les approprier. C'est aussi une façon de se confronter au monde des adultes. Généralement, ces tendances disparaissent à la puberté, mais selon le caractère de la personne, elles peuvent continuer à l'âge adulte. Et ce phénomène a été utilisé par de nombreuses marques afin de promouvoir leurs produits. Ainsi, les images ou les autocollants à collectionner avec des produits alimentaires incitent les enfants à consommer. Ils sont une façon de promouvoir le produit en touchant les enfants qui peuvent influencer le choix d'achat de leurs parents.